Allô les amis, bon lundi matin, je suis en train de faire à dîner, mettons qu'il n'est plus trop trop le matin, je ne m'ai pas fini de me préparer, je sais que je n'ai pas de mascara parce que je veux faire une deuxième semaine de challenge, j'ai 5 mascaras ici à tester, fait que je vais faire ça, j'ai commencé ça sur Instagram, si vous ne me suivez pas, je fais les petits battle de produits pour m'aider à passer le stock que j'ai à tester, fait que bref, il ne faut pas, j'oublie de faire ça tantôt, là j'allais me changer parce que le planning aujourd'hui c'est la teinture de clôture, j'ai full hâte, sérieusement je suis tellement excitée parce que je voulais commencer hier mais il pleuvait, donc là j'attends que le bois soit suffisamment sec mais c'est ça, il faut comme toute que je me start, je lise les instructions et tout ça pour bien le faire parce que je n'ai jamais fait ça, le but évidemment c'est de mettre ça la même couleur que les bacs, les bacs là, que pas de fait, donc ça va être brun foncé comme ça partout, je sais que je l'ai déjà dit mais au cas où, si vous êtes nouvelle sur la chaîne de vlog, fait que c'est ça le menu du jour principalement, c'est quasiment une journée de congé aujourd'hui, j'ai une semaine pas mal plus calme que dans les dernières semaines que j'ai eues avec édition papier, boucleur et tout ça, quoi que mercredi j'ai mon shooting photo avec boucleur, j'ai bien hâte, ça veut dire que toute ma collègue collection va être là, prête en fait je pense ou sinon c'est peut-être avec les échantillons qu'on shoot, je suis même pas certaine, mais en tout cas tout ça pour dire que depuis la semaine passée c'est un peu plus mollo mon horaire, j'apprécie, j'aimerais ça vivre une semblant de fin d'été dans ma cour avant que ce soit déjà l'automne, d'ailleurs autre chose que j'aimerais faire aussi dans le jour, je pense que je vais me garder comme mon travail plus pour ce soir parce que je pourrais pas faire l'inverse mais dans le jour j'aimerais ça aller me baigner parce que là il fait chaud, en fait on s'est baigné un peu hier, on avait de la visite du cousin à Pat avec sa blonde pis on a enfin pu se baigner, pouvez-vous me croire? C'était comme trop beau pour elle le vrai, c'est juste qu'elle mouillait un peu, fait qu'on est pas resté longtemps là, mettons qu'elle était bien froide, elle était à 79 mais elle était super froide pareil, fait que bref, froide pas tantôt, je veux absolument retourner dedans, vous l'avez vu là, comme elle est toute belle et toute bleue, ça a repris 5 ou 6, je pense 6 nettoyages, c'est incroyable, elle a jamais été sale comme ça là, fait que ça a été tellement long, la récupérer, mais là je suis contente, juste avant la fin de l'été, on va pouvoir se baigner encore un petit peu, pas trop longtemps mais c'est mieux que rien, fait que je vous montrerai ça tantôt de plus près, j'ai aussi des bonnes nouvelles à vous partager sur la piscine, en tout cas je pense, et là pourquoi j'avais envie de vlogger en fait, c'est que je suis en train d'assister à un phénomène de la nature et je commence à me sentir un petit peu mal, je vais essayer de vous zoomer que vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez là-bas là, en haut de la piscine, il y a une libellule, on la voit bouger doucement ici, là, oui, ok, bien la raison pour laquelle je je me sens vraiment mal, c'est parce que ça fait une demi-heure qu'elle est là, à faire du surplace entre ma piscine, pis je pense qu'elle cherche son bébé que je viens de tuer, oh my god, c'est dégueulasse, je me sens full mal, oh my god, elle est vraiment en train de me faire culpabiliser, là, je suis sûre que c'est genre une maman libellule qui cherche son bébé parce que ça fait une demi-heure qu'elle survole la piscine dans le même coin, là, oh my god, pis pourquoi je dis ça, vous allez vous dire, what the fuck, de quoi tu parles, c'est parce que, figurez-vous donc que ce week-end, j'ai fait des recherches, ok, je voulais absolument savoir c'est quoi les bibittes que je trouvais dans ma piscine, quand elle était sale, comme elle était sale, là, pis ça m'a pris des heures de recherche, honnêtement, mais j'ai fini par trouver, ok, la bibitte que je vous ai filmée la dernière fois que je vous montrais la piscine, pis j'étais comme, oh my god, regardez cet insecte-là, je sais pas c'est quoi, c'est tellement sale, je sais pas c'est quoi, là, mais oh, ça m'écoeure de voir manger ces petites bibittes-là dans ma piscine, il y a personne qui savait c'est quoi non plus, là, ben c'est ça, c'est des nymphes de libellules, c'est des bébés, c'est des futurs libellules, genre, ils vont émerger de l'eau, pis ils vont devenir des libellules, c'est fou, je me sentais vraiment Miss National Geographic, parce que j'aurais jamais pensé que c'était des libellules, mais dans un sens, ça m'a rassurée de savoir que c'est ça, parce que ça me fait moins peur, comme, de me baigner s'il y en a, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui pique ou qui est méchant, tu sais, c'est juste, tu sais, la libellule, elle pond normalement dans des étangs, dans des marécages, des places comme ça, fait que ma piscine était tellement sale, qu'ils ont pris ma piscine pour un étang, pis là, ben, elle est propre, mais, tu vois, la libellule, elle reste à rôde autour, fait que genre, je me sens trop mal, parce que j'en ai vu un flotter un matin, pis je pensais que je les avais toutes enlevées à force de passer la bailleuse, mais il restait un bébé libellule, pis je l'ai tué, parce que je voulais pas qu'il retourne dans l'eau, tu sais, sinon, après ça, j'en ai ramassé, genre, je sais pas combien, là, sûrement une vingtaine, dans 6 nettoyages, il y en avait sûrement même plus que ça, fait que, je vous le dis, si jamais vous avez une piscine, pis que vous voyez l'insecte que je vais vous remettre en photo ici, un peu dégueu, ben, c'est des libellules, calines, mais là, elle lâche pas, la pauvre, elle doit vraiment être en train de le chercher, sinon, elle est en train de trouver un spot pour prendre des oeufs, mais là, là, non, 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 elle est propre, là, ma piscine, là, je veux plus la reperdre, pis la raison pourquoi, quand j'ai vu la photo, j'étais sûre que c'était ça, c'est parce que, justement, depuis deux semaines, j'ai remarqué qu'il y avait toujours des libellules en haut de la piscine, pis j'étais comme, voyons, jamais de libellules dans la cour d'habitude, fait que quand j'ai vu la photo, ça m'a confirmé que c'était ça, j'en revenais pas, fait que voilà, c'était le fun fact du jour, j'ai attaché mes cheveux, là, j'étais en train de suer ma vie en haut, je pense qu'il va non, c'est chaud encore aujourd'hui, c'est humide, fait que si j'ouvre les fenêtres, toute l'humidité rentre, ça fait du vent, mais c'est ça, mais au moins, ça commence à être un but plus frais, là, dernièrement, genre, j'ai été capable deux fois de filmer en haut, au lieu de dans le sous-sol, on dort dans la chambre aussi, juste avec un ventilateur, on est correct, mais j'ai fait venir quelqu'un, j'ai fait faire des soumissions pour des airs climatisés, comme que tu mets au mur, là, plus gros que celui qu'on a dans la chambre sur roulette, pis comme je pensais, la seule place qu'on pouvait en mettre un, c'est pas une bonne place, fait que j'étais un peu foutue, fait que les gens qui disaient, mais arrête de chialer, mets toi une clim, c'est parce que je peux pas vraiment, c'est ça le problème, mais le gars a pas tellement répondu à ma question de thermopompe, là, tu sais, comme quand t'as des trappes d'air au sol, je pense que c'est ça qui coûte genre vraiment cher, genre 15 000, là, mais il me semble que c'est ça une thermopompe, non? Que l'air sort du plafond ou du plancher, pis que ça fait chaud ou froid selon l'été ou l'hiver, ben c'est ça que j'aimerais peut-être, si je peux pas avoir un climateur mural, parce que c'est pas super bon avec ma vieille maison, fait que, je sais pas trop, bref, on en dure, il fait chaud, pas encore pour longtemps, mais il fait chaud. Je vais vous montrer mon petit joujou que je me suis acheté. En fait, au début, je me disais que j'allais le louer, mais vous savez quoi, j'ai tellement long de clôture à peindre que le nombre de fois qu'il va falloir que je retourne au Rona ou whatever pour l'emprunter, je pense que, c'était 230, là, quand même, mais je pense que je rentre dans mon argent en achetant ça, surtout que je vais pouvoir me resservir pour d'autres projets, parce que, checkez, on peut genre tout faire avec ça, j'étais comme, oh, c'est bien le fun! Je savais pas trop quel prendre, là, je vous avoue, il y en avait aussi à 500, il y en avait à 100, mettons, mais il était moins bien noté, fait que j'ai pris lui, tu sais, ça peut faire un jet de 30 cm ou un petit jet de 10 cm pour des projets précis, mais c'est vraiment, vraiment simple à utiliser. Dans le fond, tu peux l'utiliser pour faire de la vraie peinture, comme à l'intérieur, pis comme il me reste tout le sol à repeindre, éventuellement, la salle de bain, le passage, ben, je me suis dit, hey, si ça me permet d'économiser du temps, ça revalue la peine. Moi, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, clôture, tu peux faire, ouais, pas mal tout, là, c'est vraiment cool. Fait que voilà, pour ma petite activité cet après-midi, j'ai fallu l'ordre d'essayer, j'espère vraiment juste que ça va bien aller, par contre. J'ai hâte de voir comment ça va aller vite. Pis là, donc, je vais finir ma petite salade de couscous, c'était celle de Ricardo, qui était notée 5 sur 5, pis Ricardo, on le sait, là, je vous ai dit, ses recettes sont tout le temps bonnes, fait qu'on va l'essayer, celle-là. J'avais juste pas la bonne couleur de poivron, pis il fallait un rouge, j'en ai un vert, pis là, il y a des concombres, pis du persil, fait que tout est vert. Fait que ça, c'est le couscous, le feta, les pois chiches, pis il me reste à rajouter, donc, les petits poivrons, comme ça, maintenant que c'est refroidi. Et mon petit persil, dans mon aide, elle est prête! J'avais dit l'autre fois, j'attendais ce modèle-là, c'est ça, regardez, il est vraiment vertical, avec un petit truc pour laisser l'eau s'ébouter, là. Je l'aime vraiment, je mets comme un bouquet de coriandre, un bouquet de persil, ils sont un peu serrés, mais, ey, sérieux, là, ça fait plus que deux semaines que je l'ai acheté, là. Il est impeccable, ok, il est encore croustillant, frais, tout ce que vous voulez. Vous me croirez pas, la libellule est encore là. Elle a pas lâché le morceau! Salut, belle enfant! Coucou, madame! Tu dis-tu à aller au vlog? Oh, quand elle marche avec sa queue pompon. Est-ce qu'on trinit comme ça? C'est une petite fête! Ah, t'as plus de bouffe, t'as faim! On est toujours en train de tester la caviar au poulet. Vu qu'on a arrêté le test d'allergie, ben, c'est ça. En attendant, tu as celle-là. Checker comment elle l'aime. La transition a pas été dure à faire, elle dévore, c'est grave. Bon, ben, je suis prête à aller travailler. Ça me stresse! On dirait que j'ai peur que ça se passe mal, mais je suis trop excitée! Oh my God! C'est foncé, je pense que tu te rends un souci. Ok, j'ai peur, mais on va essayer. Il faut que je prime la pompe. Ça marche pas! Ok, ouais, je viens de faire un test. Ça sort quasiment noir, je comprends pas. Genre, je sais que j'ai pris la couleur noyée, mais c'est censé être translucide. Là, je trouve ça un peu foncé. Je me demande si ça va-tu pas aller, ou genre, tu sais, qu'est-ce que je fais, là? C'est pas la couleur de mes bacs, là. Ah, non! Oh God, j'haïs tellement ça quand ça fait ça, là. Parce que là, je peux pas vraiment retourner au magasin. En fait, je pense que ça se retourne, là, vu que j'en ai pas utilisé gros, mais je suis comme en hésitation. Ben, c'est vraiment ça, la couleur que je voulais. Mais je suis comme, ah! C'est épeurant! Ça, c'est pas comme de la peinture, là. Genre, tu peux pas vraiment recommencer. Ça me tente pas de remettre un autre stain par-dessus tout ça, là. Ça va être tellement long à faire. C'est vraiment brune-haut, comme je voulais. Comme l'effet de la pluie, tu sais. Après la pluie, mon bout, elle devient foncée de même, puis je trouve ça beau. Mais là, je suis comme, oh my God, c'est que ça a comme carbonisé un peu. Mais là, j'attends que j'ai l'impression que ça fade. Puis de toute façon, il faut que je considère que ça va s'estomper, la couleur, avec le temps. Faut que je prenne. Je pense que je vais faire un petit test à côté, voir si ça sort plus noir, puis que là, ça a séché, parce qu'à moins que mon oeil me joue des tours. Qu'est-ce que ça a de l'air. Ça a de l'air pas mal la même couleur, là. C'est parce que mon bois, en fait, il est déjà plein de couleurs. C'est pour ça? Il y a des places, ça sort rouge. Il y a des places, ça sort noir. Hum! Bon, ça fait que là, j'ai deux panneaux de faits. Je commence à me perdre l'idée. Je trouve pas ça l'air, c'est juste bien épouvant. Oh my god! C'est une job de marde! Checker mes cheveux! Eww! Je sais même pas si c'est de la teinture ou de la soeur ou les deux, mais c'est genre tout croustillant. Arrgh! Je l'avais lavé genre hier, Mel. Je suis méga crottée et extinue en ce moment. C'est vraiment une job de marde. J'aurais dû m'en douter. Peut-être que je vais finir par engager quelqu'un pour le reste. J'ai réussi à faire tout ce côté-là. Je suis quand même fière de moi, pas dans le fond de la cour, mais tout ce côté-là, c'est vraiment... Oh! J'ai un appel, je vous reviens. Ouais, checker l'état de mon pinceau. Il est tout crac crac et j'ai passé à travers une paire de gants. J'ai aussi genre ça, des petites teintures en dessous de mes souliers. À la fin, je vous jure, c'était tellement désagréable. Mes pieds n'arrêtaient pas de coller sur ma bâche. Fait que genre... C'est tellement des petites niaiseries qui font perdre du sang. Fait que là, je suis complètement claquée. Je voulais aller me pitcher dans la piscine après ça parce que j'ai chaud. Je sais même pas combien il va être rendu facilement 6 heures, honnêtement. J'imagine que ça me prenait à peu près 20 quelques minutes par panneau. Puis il y en a plusieurs. Puis aussi, à chaque fois que je faisais un panneau, mon récipient de teinture se vidait. Donc, ça allait très vite qu'il fallait que je recommence comme tout le processus, sortir l'air, primer la pompe, blablabla. Puis, pouvez-vous croire, j'ai fini un galon. Ce que j'ai acheté un matin avec Pat, je l'ai déjà fini. J'avais tellement pas évalué les coûts de ce projet-là. Oh my god, ça va coûter cher. C'est comme 45$ le galon. Puis j'ai fait juste un bord de même. Fait que d'après moi, une... Il va falloir encore que j'en achète trois minimum. Ouais, finalement, j'ai décidé de continuer parce que ça me donne pas vraiment une bonne idée de faire juste un panneau. Puis là, tu vois, il fait soleil. Puis genre, la couleur, elle a l'air plus pâle. Tantôt, c'était sombre. Fait que ça avait l'air comme brun noir. Mais là, ça a pas l'air de ça. Puis il y a des goûts que mon bois, il est plus clair. Fait que ça ressort comme plus rouge. Fait que, c'est ça. Après un bout de temps, j'ai fait comme... Tu sais quoi, je pense que j'aime ça finalement. Puis je me suis mis à le faire partout. Parce que je sais que ça m'a déjà fait ça dans la maison avec des grosses décisions genre Renaud, Déco. Que j'étais comme au début, oh non, non, c'est pas une bonne décision. C'est pas une décision. Mais là, t'as déjà le produit dans les mains. Puis t'avais prévu tout ce temps-là. Fait que là, j'étais comme... Oui, je sais. Je suis toute hachée. J'espère vraiment que ça va partir dans la douche. Je vais aller essayer ça tout de suite après. Mais ouais, c'est ça. Je me suis dit, ah, Cynthia fonce. Ça fait longtemps que j'ai cette idée-là en tête. J'ai pris un brun neutre. Il n'y a pas de raison vraiment que ça soit dégueu. Fait que je pense que je vais aller prendre ma douche tout de suite. Vous montrer après ça dehors. Parce que je vais aller dans piscine. Juste faire une petite saucette. Pas trop longue. Parce que là, je suis trop chou. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ouais, c'est une job vraiment salaud. Si vous pouvez engager quelqu'un pour le faire. Parce que là, je sais pas quand je vais avoir le temps de tout finir ça. J'espère avant l'automne, avant l'hiver. Mais crime. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai des maux d'estomans. Et j'ai l'air tout nue. Mais non, je suis en maillot. Bon, je vais aller vous montrer ce que ça donne. Là, je suis vraiment agassante, mais je suis plus sûre que j'aime ça. Je sais pas si on va prendre combien de temps m'habituer. C'est comme... Il y a des pours et des contre à ce changement. C'est ça l'affaire. Ok, fait que ce que j'ai fait à date, ça donne ça. C'est vraiment con, ça c'est pas l'habitude. Mais c'est juste pour m'aider à assimiler le nouveau décor. Je me suis dit le verre, ça va couper un peu du brun. Puis genre, ça va me donner une autre idée. Fait que j'ai fait tout ça. Jusqu'ici, sauf que là, c'est compliqué parce que je peux pas bouger la tonnelle vu qu'il y a les fleurs dessus. Fait que je peux pas aller encore dans les petits coins derrière, comme ça. Je me reprendrai à l'automne ou je sais pas quand, quand je pourrai avoir accès. Ça, je sais pas si j'avais le brun foncé aussi. Au début, je me disais oui, mais là, je sais pas. Je sais pas. Puis j'ai juste fait un côté ici pour voir qu'est-ce que ça donnait parce que je veux évidemment que ce soit la même couleur. Le poteau de lumière, ça, ça s'en va. Fait que je pense que ça va rester un peu plus orangé que ça. Mais bon, il y a des places où ça sort justement un peu orangé dans le bois. Ce que j'aime, c'est que ça va vraiment faire ressortir, je pense, justement, mon petit coin jardin. On dirait tellement que je suis tout nue, ça me gosse. Je trouve aussi que ça fait pas plus chaleureux, mais genre un peu plus enveloppant. Comme cocooning. Parce qu'on dirait que ça resserre, ça va pas forcément agrandir ma cour. Mais j'ai une grande cour. Fait que je me dis que ça doit pas être trop grave. C'est ça, ça fait un effet plus enveloppant. Parce que sinon, c'était comme tout avait l'air gris, t'sais. Le sol, tout, tout. Fait que ça se fondait vraiment. Fait que là, c'est sûr que ça va être plus contrasté comme décor. Ça va aussi être plus moderne parce que du brun foncé, ça fait un effet moderne. Mais je pense que ça va faire comme un beau petit coup de rajeunissement à ma cour en même temps. Parce que j'aime le look vieillot, j'aime le look rustique. Mais je suis quand même prête à balancer ça dans ma cour, t'sais. Donner un petit coup de moderne. Fait que pour ça, j'haïs pas ça. Par contre, ça contraste plus avec la piscine aussi. Fait que va falloir que je m'habitue parce que le bleu de la piscine, il a l'air vraiment, vraiment flash. Mais sinon, c'est ça, en arrière, je pense que ça va faire vraiment beau, là, avec les cèdes pis tout. Ça aide à diviser aussi les espaces beaucoup, là, vu que c'est une couleur foncée qui contraste plus. Fait que je sais pas si une fois que ça, ça va être foncé, je vais autant triper, je sais pas. Mais t'sais, je me dis, j'avais pas vraiment le choix. Parce que quand on a rajouté la clôture-là, ça, c'est la couleur du bois naturel. Mais comme je pense pas qu'il y a de teinture pour le mettre de cette couleur-là. Pis de toute façon, ça, quand on les a fait l'année passée, ben, je les avais éteints tout de suite parce que j'étais convaincue que je voulais les mettre brun foncé. Fait que, c'est ça, j'avais comme pas vraiment le choix d'assumer ma décision. By the way, ça, je sais pas c'est quoi, là, il y a tout un petit animal qui vient creuser ici. Ça doit être un écureuil qui se met des réserves, je sais pas trop. C'est full bizarre, des fois je regarde, je suis comme, ah oui, c'est beau, ça fait du sens. Pis des fois, je suis comme, ah non, ça détonne. Ah, je pense juste vraiment qu'il va falloir que je m'habitue. Bon, je vais-tu dans l'eau maintenant, avec face noire? C'est pas à 100% propre, mais c'est comme le mieux que je peux faire. Pis moi, tant qu'il y a plus de bibitte dedans, là, je pense que ça, c'est acceptable. Oh, c'est froid! C'est de la glace! Ah, ça fait du bien! C'est froid, mais une fois dedans, c'est pas si pire! Ça doit être vraiment encore 78, moi je dis. Fait que, tiens, je pourrais faire l'update pisteune ici. Ouais, c'est ça, dans le fond, depuis le dernier vlog, qu'on faisait le test avec les retours d'eau, tout semble aller. Je suis encore sceptique, malgré moi, parce que j'en reviens pas qu'on perd plus d'eau pis qu'est-ce que c'est ça? On a comme tout essayé. Fait que, je veux dire, bravo Club Piscine, à date, il semble avoir trouvé c'est quoi. Là, par contre, si on fait péter le béton, tout ça pour réparer les tuyaux parce qu'ils ont mal été posés, je sais pas. On peut juste annuler comme les retours d'eau dans les marches, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Peut-être, à un moment donné, si j'ai un mille piastres à me mettre de la piscine, encore, je le préfère. Mais je suis un peu inquiète parce que s'il pète le béton, je pense que ça ne va plus être comme la même couleur. On va voir que c'est comme une patch, ça ne va pas être beau. Fait que, c'est un peu embêtant. Puis, si ça, ça a pris comme six bacouaches pour la sauver. Tellement, on avait attendu trop longtemps avant de la relaver. C'est dégueu. Fait que c'est pas mal ça. Écoutez, dès qu'il fait chaud, on va se baigner. On va en profiter jusqu'à ce que ce soit l'automne et qu'on puisse pu. Fait que c'est ça, les amis. Je sais pas si je peux dire vraiment que ma piscine est reparée. Mais, pour l'instant, tout va bien. Elle reste juste un peu crottée. Je suis pas capable de faire partir le reste des algues dedans, mais bon. Les amis, ça va pas. Je voudrais parler à des spécialistes de la clôture sur Instagram. Et j'ai foiré. Je vous confirme que j'ai foiré. Et je suis SPL en ce moment. Fait que je suis un petit peu sensible sur mon film. Et je mange un bagel aussi. Ça fait du bien. Fait que je suis sûre que j'allais avoir ça dans les commentaires du vlog de toute façon. Mais, juste pour vous dire, là, moi, quand j'ai parlé de mon projet de teindre ma clôture à un gars en Kikari, il m'avait dit que, comme c'est pas un deck, un patio, que c'est vertical, le bois est pas vraiment sale. Fait que j'avais juste besoin de nettoyer un petit peu au besoin. Puis, genre, je pouvais commencer directement. Mais, là, on m'apprend que le bois gris, en fait, c'est comme de la moissure. C'est du très vieux bois, là. Fait qu'il y a comme des champignons là-dedans pis tout. Puis, je suis comme, what the fuck. Moi, je pensais que c'était juste comme du vieux bois de grange, si on veut. Je pensais pas que c'était mal. Fait que ça a l'air qu'il fallait vraiment que je commence mon projet avec, comme on appelle ça, la machine jet à pression. Je sais pas quoi. En tout cas, de l'eau qui sort vraiment fort. Qui est censée décaper à peu près tout. Fait que là, premièrement, je suis normale. C'est un projet beaucoup trop gros pour ce que j'ai le temps de faire. Parce que ma cour est immense. Et deuxièmement, j'hésite encore vraiment beaucoup sur ma couleur. Tantôt, j'étais correcte. Puis là, je suis comme, non, finalement, tu sais quoi. Je trouve ça trop gloomy. Je trouve ça trop dark. Genre, je pense pas que je vais finir par aimer cette couleur-là. À moins de les cacher avec bien de la plante par-dessus. Parce que ça a équilibré un peu. Fait que je pense que j'aurais pas le choix. Mais il va falloir que j'aille louer une machine. Après, c'est honte pour tout enlever. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oh my god, je veux pas pleurer. C'est juste que j'aille ça dans la vie. Faire des affaires pour rien, là. Vous savez pas à quel point, là. Puis je vais être genre dans ma semaine demain, OK? Pour chialer de même, là. Mais j'ai tellement pas de temps que... C'est ça. Ça fait cette réaction-là. Parce que je suis comme, fuck! J'ai passé 5 heures à faire ça aujourd'hui. J'ai l'impression de rien avoir fait. Faut que j'aille prendre 1000 emails qui m'attendent. Excusez, là, vraiment. Je voulais pas pleurer en vous expliquant ça. Mais on va trouver une solution. Regarde, moi, je pensais qu'il y avait pas de retour en arrière possible. Ça a l'air qu'on peut enlever ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais c'est tellement foncé, j'ai de la misère à croire, t'sais. Fait que j'ai été mal conseillée, maudite affaire. Puis comme je connais personne dans mon entourage qui a déjà teint des clôtures, personne n'a pu me conseiller ou me faire une petite mise en garde. Fait que si ce vlog vous sert de mise en garde à vous, futurs propriétaires, ben tant mieux. C'est un peu de la merde, le domaine des clôtures, je dois dire, tout ce qui est bois traité, tout ça, là, je connais rien là-dedans. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Fait que bref, je pense que je vais commencer le montage de mon vlog, voir qu'est-ce qu'il y en est, à quel point j'ai jasé ben trop comme d'habitude. Parce que mon but, c'était vraiment de vous faire un update positif aujourd'hui sur la piscine, puis vous montrer la belle transfo de ma cour. Mais ça se passe pas toujours comme prévu. C'est ça, les expériences de la vie, puis avoir une maison. Je veux juste pas terminer sur une note négative. Je sais que vous aimez pas ça quand je suis down dans les vlogs, là. Je veux dire, moi, je m'en fous parce que ça fait partie de la vie, puis je suis comme toujours transparente avec vous. Vous aussi, vous avez des mauvaises journées, c'est juste que vous les filmez pas, ben en tout cas, ça donne pas. Mais je veux pas être désagréable, ça c'est sûr. Fait que je vais refilmer demain. Demain matin, je m'en vais coupé mes cheveux avec Hugo, regarde. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver de ce vlog-là, mais c'est ce qu'il y en a pour asseoir, malheureusement. Re-salut tout le monde. Il est midi le lendemain, je m'en vais manger. Je vais aller coupé mes cheveux. J'ai rendu visite à Hugo ce matin. Hey, on les a frisés tellement plus, mais pour de vrai, il fait comme 42, genre, avec l'humidité aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Fait que ils sont déjà en train de retomber. C'est pas grave, parce que de toute façon, je sais que je vais avoir une bonne base pour les friser moi-même demain pour boucler. Ah, qu'il fait chaud en haut. Pourquoi je ne vlog pas en bas, moi? C'est parce que ma caméra est en haut. Je sais comment, ça va commencer ici. Mais oui, je suis en train de suivre ma vie. Oh là là. Fait que si vous voulez savoir, je me disais, la nuit porte-conseil, peut-être qu'un matin, je vais aimer mon bois foncé. Et je suis toujours pas décidée. Le monde me dit que c'est pas laid. C'est juste, moi, je pensais vraiment que ça serait trop lucide, comme c'est écrit sur le seau, tu sais. Puis non, ça l'est pas vraiment. Ah, c'est con, je suis en train de regarder ma tête de lit puis je me dis, genre, c'est cette couleur-là que je veux. OK, ça doit être noyé, justement, ça. Mais il n'y a comme pas de sous-ton orange. J'ai pas brun noir, tu sais. Comme en comparaison, vous voyez du noir dans mon lit, là, c'est vraiment bien correct comme couleur. Ça, c'est genre vraiment le brun que je voulais. Mais j'ai pas vu ça dans les teintures. Un moyen, pas de sous-ton orangé. OK, sérieusement, je suis en train de mourir. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas encore si j'aime ça. J'hésite. Tu passes le vu un matin, il est comme, oh non, je trouve ça nice. J'imagine ça partout. Je trouve ça beau, mais... Mais de toute façon, j'ai mal fait ma job-là. Il va falloir recommencer. Sinon, ça va être à refaire dans deux ans. De toute façon, parce que ça va s'écailler. Puis je vais faire un test, je pense. On va louer un truc à pression. Puis je vais voir mon bois gris. Qu'est-ce qu'il y a de l'air en dessous de ça? Parce que moi, je pensais que c'est comme sa vraie couleur. Je pense parce que je suis pas quilleuse. OK, là, j'ai des détails. Un souci du détail de couleur, comme ça. De matchage de couleurs. Ça me gosse l'air, sinon. Fait que je sais pas ce que je vais faire, mais je veux absolument votre avis. Est-ce que vous avez déjà fait de la teinture de clôture? Est-ce que vous pouvez m'aider dans mon choix de couleurs? Qu'est-ce qui serait le plus simple, le plus intelligent à faire? Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog malgré tout. Je vais refilmer demain à mon shooting boucleur. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer au pas. Parce que la collection sort juste en octobre. Fait que c'est ça. En tout cas, on verra demain. Merci d'avoir été là. Je vous aime très fort, comme toujours. Et je vous dis à plus tard cette semaine. Bye! Sous-titrage ST' 501